Alors, on est le 31 octobre 2019, donc la fin du mois. L'horoscope qui démarre avec les béliers, on parle amour, santé, travail. Alors, pour les béliers, côté amour, vous voudrez mettre un mot de pause à votre vie à deux, car votre partenaire a tendance à être moins présent. Vous souhaiterez qu'il vous prouve beaucoup d'attention comme vous le faites pour lui. A juste raison. Alors, mauvaise journée qui vous donnera envie de dévaliser votre réfrigérateur, oui, ce ne sera pas bon pour votre santé. Gourmandise continue. En tout cas, ça, c'est de la boulimie, finalement. Vouloir dévaliser le réfrigérateur. Oh, les gros mots, là. Oh, là, là. Quand même. Alors que tu travailles pour les béliers. Dis-lui le mot, dis-lui le mot. Dis juste. Gourmandise. Non, non, non. Faut que l'on est. Ça, c'est trop. Faut dire, voilà. Appétit. Non, appétit. C'est constatiel, même. Ah, hein. Alors, il faut laisser tout ça, là, ce que tu es en train de dire, là. Ça, c'est même pas dans le contexte même, ça sort même. C'est faux problème. C'est faux problème. Alors, pour les béliers côté travail, vous donne votre travail, donc vous donne une envie de vivre exceptionnellement que d'habitude. Ah, ben c'est bien, ça. Et on passe donc au taureau. Ceux qui sont en couple, vous n'essaierrez pas d'imposer votre volonté à votre conjoint comme vous le faites d'habitude. Cela vous aidera à trouver un terrain d'entente. C'est bien, bonne résolution. Côté santé, ralentissez un peu le rythme si vous voulez ne pas vous épuiser avant l'heure. Et au travail, la journée passera sans orage. Super. Alors, pour les jumeaux célibataires, votre vie affective s'évoluera dans les meilleures conditions. Une connaissance avec qui vous passerez des moments agréables pourrait probablement vous faire des avances. Alors, mangez donc des fruits et des légumes, cela vous donnera de la vitalité. Comme d'habitude, c'est toujours conseillé fruits et légumes. Donc, si vous avez 5 fruits et 5 légumes par jour, si vous ne pouvez pas, prenez-en quand même. Alors, si vous êtes sans travail, ce sera le bon moment d'utiliser vos contacts pour vous aider à ouvrir les portes de la reconversion professionnelle. Ben oui, parfois, il faut taper à toutes les portes pour... on ne sait jamais. Ben oui. Voilà. Alors, pour les cancers, côté cœur, vous serez enclin à des hésitations. D'un côté, vous voudrez conserver votre relation existante et de l'autre, vous voudrez activer un peu les choses. Certains envisageront même une décision plus sérieuse, avoir un bébé. Ah, ce n'est que du bonheur. Alors, vous aurez aussi tendance à traîner les pieds, ce qui ne vous aidera pas à être bien dans votre peau et à remonter le moral. Et au travail, les choses pourraient se tourner mal si vous persistez à ne pas vous plier aux recommandations de vos supérieurs hiérarchiques. Ben écoute, ça, c'est la subordination, c'est pour le mort. Après, il faut juste savoir faire la part des choses. Pour le mort. Pour les lions, voilà. Sur le plan amoureux, pour les lions, votre vie de couple vous fera nager dans le bonheur. Yes. Alors, vous en aurez besoin et vous n'hésiterez pas à partager votre joie de vivre avec les enfants. Je comprends pourquoi on ne va plus faire de l'aquagym. Alors, vous avez vécu dernièrement des événements plutôt éprouvants. C'est normal qu'une grande fatigue physique vous épuise à un certain moment. Justement. Entre l'argent et l'aquagym, la vache, c'est l'argent. C'est quoi ton problème, Maïté ? Alors, si vous avez de grandes décisions à prendre aujourd'hui sur le domaine professionnel, il serait judicieux de remettre cela à un autre jour. D'accord ? Ça fait la deuxième fois qu'on me le dit. Ah oui. Alors, pour les vierges célibataires, vous vous soucierez du présent que de l'avenir. Résultat, vous miserez sur des idylles éphémères. Vous vous devrez donc toutefois penser à chercher la stabilité. C'est très important. Alors, pensez à boire beaucoup d'eau. Le stress a tendance à vous déshydrater. Vous avez vu, le stress, tout ce que ça fait. Ça fait transpirer. Ça déshydrate même. Ça anémie même. C'est compliqué, le stress. C'est pas vrai. Voilà quoi. Alors, au travail, malgré la brillance de vos projets innovants, vos collègues pourront ne pas les apprécier à l'unanimité. Si vous y tenez, foncez et ils finiront par reconnaître vos performances. Ben oui. Pourquoi ils ne veulent pas reconnaître vos compétences ? Ils sont qui pour juger ? Ben oui. Ben voilà quoi. À part votre boss, qui a besoin de résultats vous concernant, il est le seul qui est capable de juger vos performances. Mais pas un collègue avec qui on travaille. Alors, on passe au balance. Côté cœur, vous devrez ne pas agir sur un coup de tête qui pourrait vous conduire à l'irréparable. Le mieux serait pour vous de prendre du repos. Pensez à faire un bain relaxant pour vous donner une mine resplendissante. Et aujourd'hui, vous vous battrez corps et âme pour atteindre vos objectifs sur le plan professionnel. Bravo. Et on passe au scorpion. Journée très faste pour les couples mariés. Vous donnerez de grandes importances à votre vie de famille. Vous lui accorderez une bonne partie de votre emploi du temps aujourd'hui. Ah, ça par contre, ça le fait. Ah oui. De temps en temps, on pose un peu les livres, les cahiers, les bics, les calculs, etc. Et on se consacre un tout petit peu à la famille. J'aime bien une expression, on saillère l'esprit. Voilà, on saillère l'esprit. Et quand on est en famille, on a tendance à oublier beaucoup de choses et à se relaxer. Oui, c'est bien. Alors, côté santé pour les scorpions, vous serez plus comblé qu'à l'accoutumée. Votre anxiété disparaît et cela vous donne un air plus détendu que jamais. Mais oui, après une journée en famille, bah oui. Journée plutôt sereine au travail. Cela ne devrait pas vous inviter à des discussions futiles. Aucune importance. Sagittaire, si vous êtes en couple, vous aurez du mal à accepter certaines habitudes de votre partenaire. Mieux vaut considérer ses goûts et son style de vie. Vous aurez donc d'une humeur maussade, prêt à s'irriter au moindre mot. Il y a de fortes chances que vous serez sujet à une grosse migraine aujourd'hui. Alors, journée propice à la conclusion d'une affaire importante. Veuillez à prendre des précautions car vous pourrez aller dans le mauvais sens à défaut d'une grande ouverture d'esprit. Il n'y a pas moyen qu'on soit sage. Vas-y, allez, 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 allez. Alors, pour les capricornes, journée particulièrement bénie pour les célibataires qui auront un charisme exceptionnel et un sens de l'humeur, de l'humour plutôt agréable, vous aspirerez, vous aspirerez à profiter de vos atouts pour tenter toutes les aventures amoureuses disponibles. Ne vous laissez pas étourdir. Tentez toutes les aventures disponibles aussi. Ah, tchè ! Bon, bonne forme générale, vous serez d'humour... C'est ton signe, toi ? Non, 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 mais je veux dire juste, quelqu'un qui tente toutes les aventures amoureuses disponibles. Quand est-ce qu'il va finir ? Bon, je m'en arrête là. En tout cas, quand t'es santé, là, il y a bonne forme même. Vous serez d'humeur gay et ne risquera pas de faire un dérapage quelconque, ça, c'est sûr. Alors, enfin, vous commencerez à jouir de votre réussite sur un projet où vous avez donné le meilleur de vous-même. Super. Voilà. Alors, après les Capricornes, on va passer donc au verso. Une journée joyeuse qui réveillera tous les couples mettant en honneur le désir et la sensualité. Si vous vivez seul, vous rencontrerez probablement la personne à votre goût, tant émotionnellement que sexuellement. Ceux qui souffrent de fortes tensions nerveuses, vous ferez mieux de consulter un médecin pour éviter toute complication. Ben oui, habituellement, c'est trop de fatigue. On fait ça, trop de stress, trop d'anxiété. On a tendance à avoir une tension soit qui monte ou qui baisse. Puisqu'on ne sait pas lequel on a. D'habitude, il faut aller voir un médecin. Ah ben oui. Il confirme, voilà. Alors, cette fois, côté travail, vous aurez le dernier mot pour accomplir les tâches qui vous tiennent à cœur, que ce soit dans la réalisation, la création ou la production. Et donc, enfin, on termine avec le poisson. Pour les célibataires poissons, profitez de vos atouts pour mener à bien vos conquêtes du grand amour. Restez donc naturels, c'est le secret de la séduction. Ah ben oui. Il faut être soi-même. Il faut rester... Ah, c'est ça. Pourquoi créer des images, créer des histoires. Jouer au petit coq du village, là. C'est pour que demain, là, ça finisse mal, c'est tout. C'est bien. Des illusions. Voilà, c'est ça. Côté santé, faites une croix sur les boissons sucrées et gazeuses. Ce n'est pas bon pour votre santé. Buvez naturel. Oh. Et au travail, l'idée de démission effleurera votre esprit. À un certain moment, les doutes vont jouer sur l'inaire. Super. Voilà, c'était l'horoscope en français. Je pense que...